Un panel autour du thème, l'unité dans la diversité religieuse, a réuni Guide religieux chrétien et musulman de Mans, mercredi 14 février 2024, en vue d'échanger sur les moyens de promotion et de coexistence pacifique dans les rapports entre les différentes confessions religieuses. Cette rencontre d'échange est organisée sous l'égide du Bureau national du dialogue interreligieux, BNDI. Elle s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation pour la coexistence pacifique des religions et la lutte contre l'extrémisme violent. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif est de prévenir contre toute action liée à l'extrémisme, au rejet des autres religions, et que les religions puissent, n'est-ce pas, se tolérer, se pardonner, vivre ensemble dans une coexistence totalement pacifique. Un certain nombre de points communs ont été identifiés lors de ces échanges et sur lesquels les confessions religieuses entendent travailler de concert pour rélever les défis de la coexistence pacifique. Entre autres, l'acceptation mutuelle, la bienfaisance, la promotion du civisme, la protection des valeurs morales, la tolérance religieuse, le respect de la protection de la vie humaine, le respect de l'état de droit. Les participants ont exprimé à la sortie du panel leur satisfaction pour l'initiative. Le thème vient à point nommé parce que nous avons besoin de nous unir, nous avons besoin de nous comprendre, nous avons besoin d'adopter des attitudes qui permettent d'accepter les autres. Et ce qui est important, c'est le problème de la diversité culturelle, mais la diversité religieuse. Comment vivre en harmonie ? Comment s'accepter sans dénigrer l'autre ? Tout en sachant que nous sommes tous des personnes qui prônent la paix, la parole de Dieu et surtout faire en sorte que notre unité soit une réalité. Le secrétaire exécutif du COSIMMAN, Imam Kone Aboubakar, a salué la qualité des panélistes et des participants pour leurs différentes contributions qui ont enrichi les échanges et apporté une valeur ajoutée aux données que dispose la BNDI pour aider et consolider la paix. Les religieux musulmans et chrétiens se sont rassemblés sous l'égide de la PLD pour traiter un thème en panel concernant des thématiques en rapport avec la société, qui est l'unité dans la diversité religieuse. J'étais vraiment content pour la participation active. Il s'agissait d'un panel avec des panélistes de taille et encore les participants ont contribué pour ce panel. Ils ont enrichi par la grâce d'Allah les données qui sont avec nous. Donc c'est pour moi une grande joie. Le panel a été animé par l'imam de la mosquée Ikara du quartier lycée Club de Mont, Cédia Lucien et du pasteur Aïk Baminidji de l'église La Miséricorde. Les confessions religieuses en Côte d'Ivoire ont mis en place le 2 mars 2013 un bureau national de dialogue interreligieux. Sa mission est de veiller aux bonnes relations entre les religions.